bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le brief du jeudi 4 mars 2021 comme d'hab aujourd'hui on parlera du bitcoin on parlera un petit peu des spreads qui malheureusement pour le moment ont du mal à repartir sur une phase ascendante donc un signe que la demande regagne ce marché mais ça traduit aussi que le sentiment n'est pas tellement bullish ce qui est une bonne chose maintenant faudra surveiller la dynamique j'y reviendrai après on parle non on va pas parler d'acétariste quand ça n'a pas bougé on va pas le faire tous les jours et aujourd'hui on va parler d'ada parce que ça m'a beaucoup 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 été demandé on pourra refaire un petit check sur ethereum très rapidement et allez peut-être qu'on sera une autre halte je verrai un petit peu ce qu'il ya dans la watchlist c'est vraiment le brief est très très court je tiens à rappeler encore une fois qu'on est en début de mois que c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le patreon tout est dispo en descriptions dans les commentaires le descriptif de l'école et de ce qu'on y fait et aussi en commentaire je répète et c'est bien écrit en normalement tout est disponible en rediffusion que ce soit les cours ou les briefs est accessible à tout moment bien entendu et si jamais vous voulez venir chasser un petit peu avec nous avoir accès aux autres listes on met un botte en place actuellement qui met des pistes d'alerte intéressante aussi assisté aux briefs parce qu'ensuite on poursuit on va aller checker un petit peu tout ce qui est secteur nft et checker aussi un petit peu des alts btc bah n'hésitez pas à rejoindre l'école tout est disponible en descriptions et en commentaire alors bitcoin aujourd'hui rappelez-vous sur du moyen terme j'ai envie de dire donc plusieurs jours peut-être plusieurs semaines on est quand même sur du court terme et bon vu qu'on fait des briefs journalier à notre échelle de temps à nous c'est un peu du moyen terme on est dans un énorme range et donc comme on avait vu ça hier dans un range il était assez probable d'avoir un rejet en tout cas que les vendeurs viennent défendre cette zone de rechargement de short donc ici on a bien péter le premier arrêt rappelez-vous quand on pète le premier arrêt très probable de venir chercher la zone de rechargement de short chose qui a été fait ici on est venu chercher le ratio doré ici donc 68% et donc rejet ce qui montre que les vendeurs font tout pour défendre ce sommet et quand je passe en daily bah c'est typique d'une zone de combat ici c'est typique d'une zone de combat quand on revient proche des sommets donc ici un retracement de 68% les vendeurs rejette commencent un petit peu à rejeter alors est-ce qu'il y a un signe de sommet à long terme du tout il y a aucun signe de sommet à long terme j'ai vu quelque chose d'intéressant sur le rsi en daily j'y reviendrai après pour l'instant on va pas y aller si je n'oublie pas bien entendu mais ici en fait on voit ce rejet sur le ratio doré ça signifie quoi on est dans un range donc les vendeurs vont défendre le haut de ce range mais est-ce que pour autant ça veut dire que c'est à la fin du monde qu'il y a un sommet de marché du tout il n'y a pas de sommet de marché définitif le marché est toujours contrôlé par les bulls à long terme pardon il n'y a pas à s'inquiéter la meilleure chose à faire actuellement c'est de hold du bitcoin et je vous dis pas ça parce que je hold du bitcoin moi même non où je vous dis ça pour vous faire pour vous faire entendre ce que vous souhaitez du tout du tout je vous dis ça parce que techniquement c'est bullish parce qu'aussi d'un point de vue intérêt on est très très loin des niveaux de 2017 donc il ya beaucoup moins d'intérêt pour un bitcoin à 50 000 en mars 2021 qu'un bitcoin à 20 000 ou à 17 000 en décembre 2017 et vous connaissez mon avis pour moi bitcoin aura bien plus d'intérêt sur ce cycle qu'il en a eu précédemment donc déjà ça aussi c'est signe qu'il n'y a même pas de sommet de marché pour moi premièrement on n'a pas encore connu l'euphorie on n'a pas encore connu le climax run donc une grosse accélération du prix où il ya énormément de liquidités et où les les whales et les baleines la smart monnaie des institutions ceux qui ont beaucoup d'argent peuvent vendre donc pour l'instant on n'a pas encore connu cet état de marché on en a encore très 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 loin d'un point de vue volatilité on est sur des niveaux qui sont assez bas et généralement un sommet de marché ça s'instaure quand la volatilité est à son plus haut et pour l'instant pour moi on n'a pas connu cet état de marché donc sur du long terme n'y a pas à se questionner si vous êtes investisseurs honnêtement vous n'avez rien à faire vous faites comme moi ici vous posez des alertes une alerte au sommet donc le haut de la zone de combat une alerte sur le bas la zone de combat et vous attendez vous attendez qu'une des deux sonne si ces résolutions baissières ça fait un peu chier donc faudra s'attendre à un retracement un peu plus bas si ces résolutions haussières vous n'avez rien vous vous en foutez tant mieux pour vous vous êtes holder vous pourrez vendre un peu plus haut et donc faire plus de profits tout simplement et donc ici on voit roger en zone de rechargement de short on va tirer quel momentum ce qui est intéressant c'était résolution haussière donc ce qui a permis ici d'avoir cette légère accélération du prix mais les vendeurs se sont re tout de suite montré en zone de rechargement de short pour défendre leur position simplement défendre leurs intérêts se trouvait un peu qui se trouvait juste ici c'était simplement ici la zone de rechargement de short donc une bonne localisation pour shorter ce marché et donc essayer de repousser les prix plus moins plus bas pardon et maintenant en quatre ans on regarde un petit peu donc ça je vais cacher tout on voit quoi ici on voit une petite dix se dessiner donc on voit ici que les vendeurs donc les acheteurs avaient récupéré le momentum ici rappelez vous on l'avait noté normalement un manque j'ai supprimé ou non voilà j'ai supprimé j'ai laissé juste la consolidation enfin j'ai laissé la contraction pardon donc je vais vous réafficher ça sur le w on avait l'information que les boules avaient récupéré le momentum c'est ce qu'on avait noté ici un perte de force côté vendeur la divergence se dessine donc ici on a bien vu la divergence se dessiner donc on disait nouvelle consolidation se met en place ou en tout cas probablement qu'on avait trouvé le bas de notre consolidation c'est pour ça qu'on a eu ce beau rebond on a trouvé le bas de la consolidation et donc ici la divergence baissière indique quoi enfin celle qui commence à se dessiner qui est confirmé pour certains d'autres attendront que le momentum devienne négatif ici et ben ça signifie quoi ça signifie qu'on a aussi trouvé probablement je dis bien probablement c'est pas certain faudra attendre plus de développement on a trouvé le sommet ici de ce mouvement potentiellement et donc le sommet de la consolidation et donc on a peut-être une nouvelle zone de combat qui se met en jeu je dis bien peut-être il ya besoin de plus de données on a besoin de voir plus de choses de voir comment le cours se comporte parce que là on peut totalement les faire un nouveau sommet et instaurer le sommet derrière pourquoi je dis ça parce qu'on peut avoir une divergence qui peut s'accentuer enfin on peut en avoir plusieurs le momentum totalement faire ça on peut totalement pousser encore une fois la divergence avant d'instaurer le sommet de la consolidation c'est pour ça que je vous dis d'être prudent et donc ici en tout cas à l'heure actuelle on peut penser potentiellement qu'on a trouvé enfin le haut enfin enfin on a trouvé potentiellement l'énième l'énième saumé on a trouvé le sommet de cette consolidation et donc qu'on entre dans une nouvelle zone de combat sur du court terme donc je vous dessine ça en gros ici donc ça je vais supprimer ces infos non je vais les laisser ça peut être intéressant si on fait un nouveau sommet donc ici on peut se dire que ici si on vient péter ici c'est boule et si on vient péter ici c'est bear donc potentiellement qu'on va ranger entre ces deux bandes pour les prochains jours et qu'on attendra résolution qu'elle soit haussière ou baissière on peut pas savoir à l'avant si c'est haussier ou baissier si la résolution sera haussière ou baissière on peut d'ores et déjà penser qu'on a potentiellement trouvé le haut de cette zone fin de cette consolidation et qu'on peut donc je vais mettre deux flèches ici rester bloqué là dedans quelques jours donc ça pourrait être intéressant de voir ça en attendant la résolution pour l'instant c'est ce que je vois donc on a une paire de momentum quand on entre doucement dans cette zone de rechargement de short je le répète à la perte de momentum peut se poursuivre donc on peut avoir un énième saumé ici et pousser encore la divergence avant d'instaurer un sommet potentiellement ceux qui cherchent des setups de short vous avez la confirmation momentum la localisation c'est votre zone de rechargement de short il vous manquerait la structure donc ceux qui veulent short et ce marché idéalement vous aimeriez voir ça pour le short et ok donc ça c'est sur bitcoin donc roger en zone de rechargement de short pour pour faire le topo et la divergence qui se dessine donc potentiellement ici on a trouvé le sommet de la de la consolidation potentielle j'ai dit bien potentiellement parce que je le répète une dernière fois on peut continuer de pousser à la divergence et donc ici poursuivre en faisant un nouveau sommet 1 donc de pousser un petit peu dans cette zone de rechargement short et honnêtement ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on puisse faire ça d'un point de vue order flow honnêtement il n'y a pas grand chose à noter les gens ne sont pas très 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 boule du tout même honnêtement les gens ne sont pas très bullish le sentiment est assez neutre donc les gens ne croient pas en ce rebond c'est une bonne chose donc honnêtement j'ai pas plus à dire si les gens ne croient pas en ce rebond c'est une bonne chose et ça veut dire qu'on peut poursuivre le moment sans trop de problèmes et bon techniquement ici je le répète potentiellement qu'on a trouvé le haut de cette consolidation et donc ce que je voulais vous montrer c'était pas les spreads c'était sur cette charte ici donc premièrement oui c'est div weekly on voit souvent une divergence annonce un mouvement baissier du tout enfin on voit souvent ça dans les livres ou peu importe en tout cas c'est l'information qui en ressent on vous montre souvent regarder la divergence se dessine et ensuite le marché baisse non en fait c'est pas comme ça qu'on interpréter pour l'interpréter perte de force et donc une consolidation ici c'est exactement ce qu'on a dessiné cette grosse zone de combat et donc on attendra la résolution je le répète qu'elle soit haussière ou baissière est ce que je voulais vous montrer c'est plus sur un rsi daily qui lui entre du coup dans une grosse contraction ici en en train de voir ça commence à se dessiner hop je ai changé de charte on va partir sur un btc usd peu importe les by bit comme ceci oui si ça commence à se dessiner la contraction commence tout juste à prendre forme je vous montre ça ici hop et donc pareil ici on attendra de voir si la résolution de cette contraction est haussière ou baissière si elle est baissière faudra s'attendre un mouvement baissier si elle est haussière un mouvement haussier donc intéressant de voir le rsi commencer à bien 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 se contracter ici en dailies qui sera annonciateur d'un mouvement assez fort que ce soit baissier ou haussier faudra suivre ça bien entendu voilà c'est juste ce que je voulais vous montrer côté côté rsi et donc ici pour terminer on va parler très rapidement d'étherium on va voir un petit peu où est-ce qu'il a retracé lui il a l'air d'avoir retracé un peu moins que bitcoin probablement que premier arrêt ici donc je vais regarder ça avec vous hop ouais quel premier arrêt pour le moment non ici prend bien le bottom voilà pour l'instant on but sur le premier arrêt donc sur ethereum ça c'est intéressant un point de vue momentum pour l'instant les boules n'ont pas récupéré le momentum en daily pareil sur bitcoin je vais je vais afficher ça ici sur bitcoin en daily c'est vrai que j'ai un peu oublié de le faire hop est ce que les boules ont récupéré le momentum ici en daily non pour le moment on est toujours sous l'influence de cette divergence donc de cette potentielle consolidation mais pour l'instant les boules n'ont pas récupéré le momentum donc pareil sur ethereum de ce côté là et terre et bitcoin ça se ressemble je diminue l'uté on passe en quatre heures et non en trois heures on regarde on attend que ça s'actualise bah comme sur bitcoin ici perte de momentum ici juste ici la perte de momentum on le voit la diff commence à se dessiner donc pareil on pourrait entrer dans une nouvelle consolidation sur ethereum ici je vais le noter hop comme ceci et donc pareil je garde ce point berre ici parce que c'est le même et je mets ce point boule ici potentiellement donc peut-être une autre zone de combat sur ethereum pour les prochains jours comme on l'a vu sur bitcoin juste avant on peut totalement faire ce que j'ai dit comme sur bitcoin continuer de pousser à la divergence pour poursuivre le rallye et donc pousser un peu plus on peut totalement faire ça et là on voit quand même qu'on a une perte de force donc va falloir va falloir surveiller ça avec attention honnêtement ethereum j'ai pas plus à dire simplement rebond premier arrêt on attendra de voir si le bottom ici qui a été instauré va tenir ou non et donc pour finir ce brief qui au final aura été assez court cardano alors cardano est ce que premièrement c'est un asset qui m'intéresse vous connaissez la réponse vous allez savoir que je vais vous dire non plus maintenant le signal d'investissement a été donné ici lorsque ce w a pris forme quand on est venu péter les 17 centimes le signal a été donné maintenant c'est trop tard maintenant si vous êtes holder est ce que c'est le moment de vendre prendre des profits sécuriser la position oui donc je vais le noter si on est holder si on est holder et en profit bien entendu et en profit on peut sécuriser la position quand je récupère et l'investissement comme ça le stress dégage donc on récupère l'investissement ensuite il ya celui malheureusement qui a acheté la parabole donc l'acheteur de parabole donc acheté au sommet malheureusement on peut faire quoi bon bah acheter une parabole c'est jamais bon signe donc il ya deux possibilités sortir du trade car c'est un mauvais trade oui acheter une parabole c'est un mauvais trade ou alors holder et donc accepter un retracement et sachez une chose c'est qu'une parabole très souvent petite règle à noter une parabole retracera très souvent de 80% donc vous prenez un fib ici vous tracez grosso modo donc on prend le bot le bottom jusqu'au top dites vous qu'il est très très probable d'avoir un retracement de 80% quand la parabole cède est ce que ce mouvement parabolique a cédé ici du tout mais quand ça aura cédé vous affiché ici sur votre fibre 80% et vous verrez que très très probablement on y viendra donc ici je vous mets à l'as de 78 6 je vous mets 80 voilà très très probable de revenir ici mais je vous le dis pour l'instant la parabole n'est pas cassé donc peu probable d'y revenir c'était un peu comme ici où on a retracé même plus de 80% où je vous prends par exemple bitcoin ici hop sur bitstamp bitcoin ici sur ce mouvement parabolique une fois que le le mouvement parabolique c'est donc je vous prends ça une fois que le mouvement parabolique c'est donc ici on joue le trace rapidement vous regardez n'importe quel asset que ce soit et c'est une petite quand il est un mouvement parabolique et que celui ci a cédé c'est la même chose c'est une règle qui arrive très très souvent on retrace de 80% donc ici hop je trace rapidement le mouvement parabolique un bon à main levée pas s'attendre un gros truc mais ici voilà rupture de la parabole 80% ici on s'attendre à ça sur adato ou tard donc enfin deux cycles aussi et même bitcoin on est dans un mouvement parabolique quand celui ci sera fini pareil comme en 2017 faudra s'attendre à un retracement de 80% on peut le voir ici on est bien dans ce mouvement parabolique mais est ce qu'il est fini du tout on le voit ici le mouvement parabolique est très très loin d'être cassé on est toujours dans cette parabole donc dans une grosse accélération du prix mais là où je veux revenir c'est qu'il y aura ce fameux retracement de 80 ok alors si jamais vous avez acheté ici que la parabole c'est donc là on va la tracer mais bon je vous le dis elle est intacte il n'y a pas de problème là dessus hop hop je prends le dernier creux comme ceci je vous trace ça comme ceci je trace bon je trace ça rapidement il faudrait prendre les bons angles etc j'ai pas le temps de le faire ici mais voilà je vous le dis la parabole elle n'est pas cassée il n'y a pas à s'inquiéter il n'y a pas de sommet définitif donc ici très peu de chances d'avoir le fameux retracement de 80% mais si vous achetez le sommet de la parabole vous avez ce risque donc soit vous sortez soit vous soldez si vous sortez vous sortez donc vous allez encadrer notre position ailleurs mais encadrer donc vous évitez de d'acheter ça par exemple je vous ai montré zek qui comme à dalle avait fait ici bon bah en gros zek il est ici lui donc ce qui attend zek probablement c'est ce mouvement donc voilà c'est comme si vous achetiez à d'accord il était ici bien entendu c'est la même structure de prix donc ce qui attend zek c'est probablement un gros mouvement qui s'accélère ainsi et donc dans ce cas là vous n'achetez pas là enfin vous n'achetez pas les probablement les ordres de vente de la smart monnaie qui est acheté ici et qui prend profit sur ce mouvement vertical vous achetez avec la smart monnaie si vous achetez du zek actuellement c'est pas un conseil d'investissement c'est juste pour vous montrer la structure qui est intéressante ou non c'est qui est bien plus intéressant qu'un ad à l'heure actuelle d'un point de vue juste technique un fondamental enfin je vais pas exposer mon avis parce qu'honnêtement j'en ai même pas mais bon fondamentalement certains penseront que c'est pas la même chose donc ici est ce qu'on a un sommet définitif non donc en tant que holder est ce que c'est intéressant de vendre ici si vous êtes en profit oui prendre des profits bien entendu oui si vous êtes entré sans plan sur un mouvement parabolique parce que voilà un ami à vous vous a dit que c'était le feu que ça prend 15% tous les jours et ça va continuer d'exploser que c'est un projet génial et on va regarder s'il ya des news d'ailleurs je pense qu'il y en aura probablement et qu'on est probablement dans un scénario beuille de rue morcelle de news on va regarder ça ensemble à d'à cardano ce qu'il ya des trucs qui arrivent incessamment sous peu on va regarder ça bon moyen il ya un listing sur bitmars connaît pas du tout bon ça s'est passé du coup c'est plus à jour ok 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 ça s'est passé un art fort je sais pas s'il est passé bon il ya un listing sur bitmex ok ça arriverait mi mars bon intéressant et à d'appel ok ça ça peut être intéressant mais net ok donc ça je comprends ça peut être intéressant donc probablement beuille de rue morcelle de news jusqu'à fin du premier trimestre 2021 je ne sais pas si c'est sorti en corrigez moi si c'est sorti peut-être que ces jeux c'est sorti mais ça n'a pas été mis à jour donc je retourne sur ada juste ici donc oui on est peut-être dans un scénario beuille de rue morcelle de news et votre ami vous a dit voir il ya ça qui va arriver c'est trop bien ça va exploser malheureusement vous retrouvez à acheter ce mouvement parabolique et vous êtes un peu coincé parce que vous êtes dans un asset qui est très volatile et donc bah oui si on le voit c'est assez volatile si je passe en délit ou même en une heure je pense qu'il ya des mouvements un peu dans tous les sens ici voilà donc ici accélération du prix puis derrière chute comme ça de combien de pourcents moins 20% ça peut faire flipper plus d'un je vous l'accorde mais techniquement je vous le dis il n'y a pas de sommet de marché donc de ce côté il n'ya pas s'inquiéter d'un point de vue retracement on évolue bien au dessus du premier arrêt donc pareil ici est ce qu'on a mis fin ce mouvement tendanciel non on est toujours dans un mouvement tendanciel donc honnêtement tout va bien pour ada et et aussi une autre chose j'ai oublié complètement ce que je voulais dire je suis désolé honnêtement depuis tout à l'heure c'est dans la tête ça va me revenir vous inquiétez pas et donc et donc et donc et donc bon bah honnêtement je suis désolé j'ai complètement oublié bon ça arrive qu'ils trouvent même en plein brief si ça me revient je vous le dirai ah oui est ce que c'est intéressant de vendre alors que la saisonnalité va être très intéressante honnêtement pour moi non donc là honnêtement faut être prêt à se manger un retour premier arrêt donc un retour sur les 95 centimes mais est ce que c'est intéressant de vendre avant le la saisonnalité qui va justement est très intéressant donc avril mai juin même mars ça peut commencer maintenant mars avril mai probablement jusque juin honnêtement je pense pas donc d'un point de vue saisonnalité vendre en hiver c'est pas ce qu'il ya de mieux à faire donc honnêtement si j'étais vous si j'avais pris le trade plus bas sur w8 qui ici oui break even pas problème break even on récupère l'investissement même pour reprendre un peu de profit pardon pour reprendre un peu de profit maintenant cet asset a réussi à faire un nouveau sommet il ya un adage qui dit donne moi un nouveau sommet enfin offre enfin fais moi un nouveau sommet je t'offrirai un nouvel achat un nouveau bail on estime que quand un marché fait un nouveau sommet il montre qu'il a plus de potentiel et qu'il est prêt à découvrir de nouveaux horizons de nouveaux prix donc c'est une bonne chose et donc ici c'est un signal d'investissement pour certains maintenant est ce que la rupture de la parabole a été fait non est ce que le premier arrêt a cédé non est ce qu'on a une quelconque structure qui se dessine non donc tout simplement pour l'instant pas de sommet de marché donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter sur ada mais est ce que je viendrai acheter acheter pardon ada ici du tout j'irai me focus sur d'autres assets comme je voulais montrer par exemple un zek qui dessine une belle structure comme ceci comme ada l'a fait il ya quelques mois en arrière ou un neos qui fait exactement la même structure de prix et voilà peu importe ou comme d'âge quand on en parlait qui faisait aussi une structure de prix très très intéressante comme ici qui commence un petit peu à partir voilà ça c'est à date il ya plusieurs mois donc c'est bien plus intéressant que d'acheter un ada qui est complètement parabolique donc voilà on va s'arrêter ici pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura un petit peu plus désolé de pas vous donner fin si je pourrais faire aller un des petits prix d'extension je sais que ça en intéresse certains allez pour clôturer ce brief j'ai pris binance alors pour un nouveau sommet on prend ici le top le bottom premièrement petite extension je vous affiche ça donc on a un objectif entre les deux dollars 27 et les deux dollars 80 je pense qu'il est très très probable d'y aller pour avoir connu les cycles précédents au minimum ses targets d'extension seront touchés voilà au minimum au minimum attendez vous à voir ce truc entre deux dollars 27 et deux dollars 80 est ce que ça veut dire que j'achèterai ici parce qu'on peut aller là encore une fois non je vous dis j'ai pas les conditions les conditions étaient offertes ici maintenant c'est trop tard ça c'est la première chose mais très probable de venir chercher ces targets d'extension on peut en calculer une autre si vous voulez pour l'instant j'ai un peu de mal avec celle ci j'attendrai au minimum un retracement premier arrêt pourquoi pas mais on peut calculer celle ci bon au final on peut estimer qu'on l'a fait on faut juste voir comment ça a été fait j'ai regardé ça avec vous je vais diminuer une unité de temps alors non ici ça n'a pas été fait ok ça n'a pas été fait donc je suis pas tellement fan ici mais pourquoi pas si vous voulez calculer un autre mouvement d'extension entre deux dollars 48 et trois dollars 06 ok et ici je vais utiliser un autre outil je vais pas rentrer dans les détails hop je vais regarder un petit peu je pense qu'on est venu chercher les targets non on les a complètement explosé assez intéressant bon donc ici depuis ce nouveau sommet les nouveaux objectifs sont entre deux dollars 24 je le répète et deux dollars 80 voilà si vous vouliez des dragues d'extension ça m'avait été demandé ces choses faites donc on va s'arrêter ici j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleus c'est la moindre des choses pour récompenser le travail si ça vous a plu bien entendu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait on est plus de 35 milles ça fait super plaisir si vous souhaitez rejoindre l'école tout est disponible en commentaire et en description si vous avez quelconque question vous pouvez poser en commentaire ou me poser une question sur discord y'a pas de problème ou peu importe comme vous le souhaitez je souhaite une excellente journée on se retrouvera donc demain pour clôturer cette semaine allez ciao tout le monde